Guylaine Schmitt, j'ai une pathologie chronique dite inflammatoire donc je suis immunodéprimée et par la pathologie et par les médicaments, le traitement. Je suis patiente expert à l'association France Spondyloarthrite, nous intervenons dans l'éducation thérapeutique patient ce qui est un gros avantage, nous pouvons intervenir auprès des médecins et auprès des patients. Nous sommes des personnes à risque et notre parcours vaccination ou vaccinat est très compliqué. C'est pour ça qu'on a fait ce consensus à venir avec des pathologies tout à fait différentes. À l'annonce du diagnostic, je sais déjà comment on va faire pour soigner la pathologie, quels traitements mettre en place et à ce moment-là nous n'abordons absolument pas la vaccination ni nos médecins spécialistes ni nos médecins généralistes. Donc on embraye relativement rapidement sur les traitements et là on s'aperçoit qu'il nous manque des vaccins qu'on aurait dû faire soit avant pour les vaccins vivants puisqu'une fois les traitements et le diagnostic, nous ne pouvons plus faire de vaccins vivants et il nous faut des vaccins rajoutés comme on dit type le pneumocoque ou la grippe et nous l'apprenons que très tardivement quand on daigne nous en parler ou surtout quand le patient s'informe parce que le problème c'est que là le patient doit devenir acteur de sa vaccination et c'est à lui de se renseigner. Aucun professionnel ne l'aborde. La vaccination ce n'est pas automatique, surtout pour les personnes immunodéprimées, les personnes à risque. Donc il faut vraiment que le patient s'informe. Personne parce que le médecin généraliste avec nos traitements, des fois il ne connaît pas très bien les traitements. Il dit demandez à votre spécialiste, on demande au spécialiste qui dit ben oui mais demandez à votre généraliste et il vous fera les prescriptions. Alors c'est un petit peu le parcours du combattant parce que pour avoir ne serait-ce que le vaccin grippe, on ne reçoit pas de bon de sécurité sociale plus qu'il paraît que c'est trop difficile pour eux de voir les gens immunodéprimés par les traitements ou la pathologie alors qu'on est tous en ALD. Donc il faut déjà qu'on attende dans la salle d'attente. Arrivé à la consultation on doit spécialement lui demander qui se connecte sur un site spécial de la sécurité sociale pour nous sortir un pseudo bon quand il arrive à se connecter qu'il n'y a pas embouteillage. Une fois qu'on a ce bon on doit aller à la pharmacie et là c'est simplifié, le pharmacien vous vaccine. Si vous n'avez pas ce pseudo bon du médecin, le pharmacien ne veut pas vous vacciner ou ne peut pas vous vacciner auquel cas vous payez vous-même votre vaccin grippe et puis vous vous le faites injecter par vous-même. Vous l'injectez par vous-même, voilà. Donc ça reste très compliqué. La solution c'est vraiment que les grandes instances nous envoient ce fameux bon de vaccination. Nous envoient quand ils voient que nous avons des traitements immunodéprimés pour aussi le pneumocoque. On compte vraiment, ils ont vraiment un grand rôle à jouer et ils le font pour le Covid. On sait que ça peut se faire, on le voit pour le Covid. Là ils ne peuvent plus nous dire puisque le groupe Avenir ça fait plus de 11 ans qu'ils mènent ce combat. Ils ne peuvent plus nous dire ah non techniquement c'est compliqué. Non techniquement ce n'est pas du tout compliqué. Donc il faut vraiment qu'ils se mettent à travailler. Il y aurait bien plus de gens vaccinés parce qu'il faut savoir que l'infirmier si vous avez votre vaccin pneumocoque dans le frigo, il ne peut pas vous l'injecter votre infirmier qui vient vous faire les soins. Il ne peut pas vous l'injecter parce qu'il lui faut une ordonnance du médecin comme quoi il peut l'injecter. Vous voyez là encore c'est compliqué. Le rappel tétanos que tout le monde doit faire à un certain âge, on doit aller voir notre médecin. Seul notre médecin peut nous le faire. Moi je ne vais pas voir mon MG, mon médecin généraliste pour un simple vaccin. Il faut simplifier ce parcours avec l'aide des pharmaciens et les infirmiers qui sont très proches de la population des fois immunodéprimée. Il y a des solutions. Quelqu'un qui n'a pas de bande de vaccination, quelqu'un qui est gravement immunodéprimée après des chimiothérapies ne reçoit aucune nouvelle de la sécurité sociale. Donc il faut que lui-même pense pour la grippe. Il faut qu'il se prenne en charge. La pauvre personne avec tous ses traitements, tous les effets secondaires, il faut qu'il pense à se prendre en charge. Qu'il aille voir son médecin traitant, qu'il lui fasse ce papier. Le médecin traitant, il peut marquer simplement sur l'ordinance ALD vaccin grippe. Il va chez le pharmacien et là le pharmacien dit ah ben non, je vous donne le vaccin mais vous le payez. Vous pouvez me l'injecter ? Ah ben non, ce n'est pas sur un bon de vaccination. Alors non, vous repartez, vous repasserez chez votre médecin ou vous appelez votre infirmier. Et si vous n'avez pas un infirmier pour des soins, des fois l'infirmier débordé, il ne passe pas. Donc comment se fait vacciner cette personne ? C'est une des aberrations. Maintenant en officine, vous allez voir le pharmacien qui est pris en charge pour le vaccin grippe mais pas le préparateur en pharmacie. C'est comme le radiologue, lui, sera vacciné grâce au bon CPAM mais pas le manipulateur radio. Il y a plein de choses comme ça. On dit aussi que la grippe, c'est une histoire de communauté mais nos conjoints ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Personne ne parle. Des enfants aussi pour le vaccin grippe, quand on est gravement immunodéprimé, il faut vacciner l'entourage proche. Ça c'est vraiment les recommandations de santé mais personne ne vous le dit et personne ne le fait. Il faut vraiment informer, éduquer, avoir des traces de la vaccination pour que ça fasse bip. Quand on va à une consultation chez le médecin, ça fasse bip en rouge. Rappel, rappel, rappel. Ça ne doit pas être difficile à faire. Que nous-mêmes, on ait des traces de nos vaccinations quand on part à l'étranger. Regardez le Covid, le pass sanitaire, c'est formidable. On montre ça sur son smartphone et on est tranquille. Pourquoi on ne le fait pas pour les vaccinations ? C'est fait. Alors vous voyez, chaque enfant qui est vacciné, il a une trace sur son carnet de vaccination. Pourquoi quand le pharmacien, quand il nous vaccine pour la grippe, ne nous donne pas un carnet de vaccination à disposition pour qu'il note sur le vaccin grippe. Moi, j'ai juste une feuille de papier que j'ai déjà sûrement perdu. Que si c'est sur un carnet, et là, on peut regarder, on peut feuilleter le carnet en disant, ah mais tiens, en fait, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde peut se prendre en charge et tout le monde peut s'aider les uns les autres. Pendant la période Covid, nous avons beaucoup fait de webinaires, beaucoup informé nos patients, dit comment fonctionnait d'être immunodéprimé par rapport à la vaccination. Nous avons tout décortiqué, vaccins vivants, vaccins morts, vaccins atténués, voilà. Nous les avons beaucoup éduqués et nos patients en avaient besoin parce qu'ils n'avaient jamais autant entendu parler de la vaccination. Quand ils ont découvert Covid, ils ont tous essayé de reprendre leur vaccination. Ils ont vu qu'ils n'avaient aucun support. Ils ont téléphoné aux parents, les grands-mères. Moi, je suis grand-mère. Mes enfants me disaient, mais maman, tu nous as vaccinés. Comment ça s'est passé ? Vous voyez comme quoi il n'y a pas de traces. À partir du carnet de santé, une fois 20 ans, il n'y a plus aucune trace des vaccinations. Ça pose un réel problème. Les gens, même quand ils font la fièvre jaune, ils ont du mal à retrouver ce papier comme quoi ils sont vaccinés. Ils le savent dans leur tête, mais des fois, pour une date précise, c'est difficile de dater. Quand je suis arrivée dans le premier centre Covid, on m'a dit, ah mais non, on n'a pas eu d'informations sur cette pathologie. Les traitements, on ne connaît pas. Il faut une prescription de votre médecin. Voilà. Donc, retour à la case départ. Rendez-vous chez le médecin qui a dû me faire un certificat comme quoi, oui, j'entrais bien. Vous voyez, là aussi, il y a eu un manque de formation. Il y a des pathologies comme ça qui sont passées à travers les mailles du filet au départ. Ça, c'est sûr. Pour les gens de moins de 60 ans, il y a eu beaucoup de communication sur les 60 ans. Nous, en fin de compte, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'avoir de pathologie quand on est jeune, de maladie chronique quand on est jeune, puisque moi, je l'ai depuis 20 ans. On est vraiment mis à part. Dans les aberrations, vous me demandez. J'ai une amie qui fume énormément. Elle fait des angines chroniques. Elle a 40 ans. Elle reçoit le bon de vaccination parce qu'elle fume. Moi, j'ai envie d'aller fumer pour avoir mon bon de vaccination et d'arrêter de faire des démarches. Nous, c'est une maladie génétique. C'est pour la vie. Donc, la sécu nous donne un bond qu'elle le fasse pour toute la vie, quoi. C'est pas difficile. Le Covid a eu le bénéfice de voir que l'Etat pouvait faire des choses très rapidement et très bien. Si elle pouvait faire un passeport vaccinal, mais ça serait l'Amérique. On attend aussi que tout le monde soit bien informé, que tout le monde soit bien formé. On attend qu'il y ait des affiches partout. Moi, quand il y a des affiches dans un cabinet de radiologie, dans un cabinet de kiné, ça interpelle sur la vaccination. Voilà. Il faut qu'on interpelle aussi les gens malades. J'attends qu'il y ait une check list. Hop. On vous découvre telle pathologie. Voilà. Voyez. C'est alors du colloque. On attend que les grandes instances nous entendent, que tous les que les parties médicales nous entendent. On aimerait bien aussi que les pharmaciens élargissent leur vaccination parce que les infirmiers font beaucoup, beaucoup de choses. Mais le parcours, des fois, est simple. On va à la pharmacie. On prend le vaccin. Hop. Il nous l'injecte et plus rien. On voudrait que ce soit facilité. Voilà. On voudrait que ce soit un chemin, que ce soit plus le chemin du combatant, que ce soit très facile. J'arrive, même en passant par le médecin. J'arrive pour mon appel de tétanos, mon pneumocote. Il me l'injecte. Il fait une trace dans le carnet vaccinal et tout le monde sait que je suis vaccinée. À l'hôpital, je montre ça. Il n'y a plus d'angoisse, plus d'inquiétude. Ni pour le personnel qui s'occupe de nous, ni pour nos infirmiers, nos infirmières hospitalières, nos ambulanciers, tout ça. On leur dit, voilà, on est vacciné pour telle et telle et telle chose. Voilà. Il faut absolument qu'on refasse le cocooning, comme pour les enfants. Vous savez qu'aux États-Unis, quand il y a un enfant qui naît, il faut que les grands-parents, pour aller le voir, soient vaccinés contre la coqueluche. C'est le cocooning. Moi, j'ai le vaccin contre la grippe, ce serait bien que mon entourage cocooning ait le vaccin contre la grippe aussi. Que ce soit pas moins cher, mais que la CPM en prend un peu en charge, vous voyez, et que les mutuelles complètent. On dit, ah, vous inquiétez pas, les mutuelles vous le remboursent. Non, c'est faux. Il y a des gens qui n'ont pas de mutuelle. Ils ont une petite mutuelle qui ne prend pas du tout en charge le vaccin grippe. Donc, je dis à 12 euros le vaccin. Famille de 5, ça reprend une somme. Voilà ce que l'on veut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.